Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et aujourd'hui encore une vidéo sur les esprits oui parce que vous êtes beaucoup d'esprits à me contacter de l'au-delà et aujourd'hui nous avons parlé à quinzelle hanté par son esprit donc je suis hanté par mon propre esprit c'est assez marrant du coup la personne commence à me parler quinzelle 26 ans jessica après je sais pas ce qu'elle a voulu dire parce qu'il y a pas mal de dièses je vais t'hanté du coup je lui dis bah c'est pas mon prénom c'est pas mon âge tu te trompes sur la personne elle fait oui j'avais que six ans lors de ce traumatisme je faisais ce tournage pour mon anniversaire qui était le 25 mai 2017 tu as peur de moi je suis derrière toi oui j'avais bien compris que le 25 mai 2017 c'est la date de création de ma chaîne et là si on descend un peu en bas je suis derrière toi je t'observe sur ton pc arrête de rigoler ça me fait mal aux oreilles quand la voiture a sauté j'ai vu tes images qui me disait de te bannir hors la vie et je réponds je dis bah pourquoi tu m'aimes pas si j'ai rien fait genre je suis gentil non je suis pas je suis pas méchante quand je suis morte le jour où tu as créé ta chaîne youtube réfléchis idiote et toi pourquoi tu réponds pas quand je te parle mais il n'y a pas que moi qui a créé une chaîne le jour de ta mort c'est vrai si vous vérifiez tous les jours il ya des nouvelles chaînes qui apparaissent mais j'entends les jours tu as voilà tu as des nouvelles chaînes qui sont créés donc je parie que le 25 mai on a été des milliers de personnes a créé une chaîne youtube quoi donc non non pourquoi moi je suis pas d'accord il ya plein de chaînes qui ouvrent tous les jours alors toi tu as créé ta chaîne à la seconde prête où je suis morte d'accord même moi je sais pas à quel moment à quelle heure j'ai ouvert la chanon je suis fasse quoi moi c'était le destin très drôle j'étais la future vedette tu as réveillé mon âme ben rendors toi cette punchline qui commence tu as réveillé mon âme ben rendors ton âme quoi enfin je sais pas et là me sors je vais te faucher moi je dis bah c'est pas cool je suis la plus cool de l'univers entier je sais bah tu as surtout l'ego le plus gros de l'univers ouais de toute façon si tu t'es raté sur le sauce et que tu étais trop nul alors je commence à essayer de la clasher un petit peu absolument elle est pas très gentil avec moi du coup je me suis dit bon va la clasher un petit peu voilà troller et du coup je commence à me dire des trucs bon toujours je n'insulte jamais du coup voilà d'abord je te mettrais dans un beurre de caca vu que tu trouves c'est amusant la merde tu t'as qu'à l'essayer le saut comme ça on jouera ensemble au ciel chez moi je suis choc nori je te fais n'importe qu'elle soit pas comme toi il était plutôt une vieille crotte moisie ouais wesh chez wesh la street pas drôle d'écrit dans un film du ghetto c'est par rapport au wesh tu vois et dans un film d'action tu veux dire je suis morte là dedans ouais un film d'action du ghetto alors arrête de rire je te dis et bien c'est qu'à ce moment là je rigolais mais vraiment à ce moment là je rigolais vraiment parce que c'était enfin je rigolais c'était rigolo quoi je rigolais de ce que j'écrivais quoi j'en pouvais plus et ça me fait mal j'espère que tu es tombé sur du caca mou pour amortir la chute là je suis pauvre quoi depuis que j'ai créé madame toilette toutes les conversations tournent autour de la merde c'est terrible c'est terrible maintenant toutes les conversations tournent autour du caca voilà et je suis encore tombé sur un pieu du coup moi je suis en basse et buffy contre les vampires qui t'a attaqué là tu sais après ça c'est vieux je sais pas si vous connaissez tous mais ça reste quand même une série assez assez connue assez populaire même pour les gens qui ne la regardaient pas enfin moi personnellement je ne regardais pas buffy mais je connaissais quand même c'est une série en fait buffy c'est c'est une blonde comme ça qui est contre les vampires et qui leur plante des pieux dans le coeur pour pour les tuer voilà c'est une série voilà buffy contre les vampires tout simplement donc si vous voulez aller voir mais bon c'est un petit peu vieillot maintenant et l'actrice qui joue dedans il me semble que c'est sabrina qui joue sabrina sabrina le ya il ya dessin animé il ya une série aussi avec sabrina la sorcière là bref on s'en fout en fait on s'en fou et après md ou twilight je mdr mais je rigole pas avec toi morbeuse je vais te le faire avaler en soupe ton caca liquide moi tu me connais pas à attendre ça va trop vite charpa faut que je fasse toujours comme ça désolé je mange que des big macs sur un télé intolérante au cactose si vous n'avez pas compris cactose ça voulait dire en fait c'est le mot lactose donc intolérant lactose c'est tout ce qui est oublé mais j'ai transformé le mot en cactose ça se fait cactose ça existe vraiment mais je sais pas ce que ça veut dire pour dire ouais je suis intolérante au caca voilà je peux je mange pas de merde quoi je peux pas je supporte pas du coup j'ai inventé un nouveau mot cactose mais c'est pour ça que tu ressembles à une vache ou un bison un éléphant je sais pas un mammouth hein pourquoi pas tant qu'à faire c'est mignon les mammouths ouais je t'insulte toi même je vais te traiter de caca maintenant je suis ben non c'est mignon un mammouth moi j'aime bien bah ouais une vache c'est mignon si un éléphant un bison mais bon un mammouth c'est encore plus la terre c'est poilu et imagine la merde enfin en gros la merde qui pend de son cul sa grosse merde qui prend de son cul oh mon dieu mais là je vous avouerai je me suis tapé une barre et j'en ai profité pour rebondir là dessus en lui disant bah péter derrière ça sera mieux ça sera pour mieux te faire caca dessus c'est pas grave oh mon dieu mais sérieux mais faut y penser quand même à la merde à la merde de mammouth oh merci encore lilou elle m'a fait une salutation déjà à la vidéo précédente que j'avais tourné mais j'ai eu le temps quand même entre deux vidéos d'aller la remercier en message mais je te remercie encore une fois lilou bah tu repasseras encore dans cette vidéo merci beaucoup pour ta salutation je te fais un énorme bisou merci beaucoup merci alors là on descend j'espère que son caca tombera sur ton crâne et que ce sera ta mort bah techniquement si c'est moi le mammouth c'est un peu difficile de se chier dessus sur soi même sur sa tête se chier dessus c'est pas compliqué mais sur sa tête c'est un peu plus difficile à moins qu'on tombe sur un mammouth comment on dit qu'ils font des des qui se retournent complètement la contorsionniste voilà sur un mammouth contorsionniste c'est compliqué je crois pas que ça existe un mammouth contorsionniste je suis là il ya moyen de se faire assommer ouais mais si je suis un mammouth ça risque pas bah oui parce que du coup le caca sera la taille du mammouth moi je vais utiliser comme pq pour m'essuyer les fesses ça doit être un honneur pour toi vu que j'étais une future star et moi je dis bah si je te chie dessus tu auras besoin de plus de pq bah rien et là si on descend en bas pourquoi ça carmen talus je dis c'est un raid satanique elle me dit non mon prénom et mon nom répond achoum je fais a et là elle est en train de s'exciter sur les achoum j'ai un petit bug ça j'arrive pas à descendre la souris après on n'allait pas vérifier carmen talus machin je pense que c'est un faux nom un faux prénom mais bon ça se fait en fait ça se fait c'est une vraie actrice bah si vous connaissez carmen talus en fait ça se fait elle m'a donné le vrai nom prénom d'une vraie actrice qui est vraiment morte le jour là ça se fait et je suis pas allé vérifier faudrait j'aille voir on sait jamais peut-être qu'elle a qu'elle a fait ça 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 serait creepy ce serait glauque ce serait glauque mais ce serait réfléchi je pense pas que qu'elle aurait donné son vrai nom son vrai prénom comme ça en mode m'en bas les couilles frères alors là elle me fait achoum achoum ah achoum achoum j'éternue achoum bah je lui dis bah quoi bah éternue en silence alors bah voyons tu vas réveiller tout le voisinage là ça va plus et elle va continuer de souvenirs elle continue à tchoum je suis à force d'éternuer tu vas te chier dessus bah oui hein c'est comme les gens là quand ils ont la gastro j'en ai entendu des histoires comme ça les gens qu'ils ont la gastro genre ils ont envie de vomir ils ont la chiasse et tout et en vrai quand tu forces parce que quand tu éternue bah tu contractes en même temps que t'éternue c'est comme quand tu tousses des fois tu contractes quand tu tousses bah à ce moment là il y a des gens qui ont la gastro ils se chient dessus comme ça du coup quand elle a force elle a abusé sur les achoum 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 je suis pas force d'éternuer tu vas te chier dessus tu vois parce que tu as l'éternue tellement qu'à force de contracter bah voilà quoi ça arrive hein les accidents peuvent vite arriver voilà du coup je te laisse 30 secondes je vais dans tes toilettes attends re lol je mange tes m&m's et là j'ai sorti un truc marrant mais les m&m's parce qu'elle disait je mange tes m&m's c'est à dire les miens bah c'est des crottes d'hamsstair j'ai des pranks it's a prank je dis ça mais il y a vraiment je pense des pranks sur youtube il y a moyen de trouver des pranks de gens qui mettaient des crottes de lapins ou des crottes d'hamsstair pour remplacer de la bouffe ou des bonbons ou je sais pas ou ou des défis des challenges où on mange des crottes de lapins ou d'hamsstair mais c'est horrible ou je crois que c'était dans titeuf quand titeuf il me semble que c'était ça dites moi si bien si la référence est bonne mais dans titeuf il vendait ses crottes de lapins en faisant genre c'était des bonbons ou de la drogue je sais plus je sais plus et vu que c'est des gamins bah ils y croyaient et puis de les manger les crottes de lapins ou d'hamsstair c'est horrible oh mon dieu bon faut que j'arrête les conneries je m'égare un petit peu trop pas grave ça a quand même bon goût et bah je pranks elle est sérieuse elle me dit ça a quand même bon goût oh mon dieu je m'en fiche bonjour à pierre feuilles ciseaux 1 2 3 pierre feuilles ciseaux je dis pas ce clip tu peux voir dans mon dos tu vas tricher bah ouais parce qu'au début de mes débaissages elle me disait ouais je vois que tu rigoles et tout c'est à dire qu'elle voyait ce que je fais elle me disait non promis c'est pas du jeu sinon moi je dis pas ciseaux bah moi je suis sur pierre t'as triché et bah je crois qu'après elle m'avait plus répondu parce qu'en fait il y a eu le couvre-feu qui m'a empêché d'ailleurs là dans deux minutes c'est le couvre-feu aussi donc on va finir de regarder ses messages t'as triché devine l'intrus voilà tu as le petit m voilà j'ai deviné l'intrus en direct en deux vidéos là ça se voit direct en fait c'est cramé direct en fait il est juste là aussi recoucou quinzette donc vous voyez comme elle avait pas pu me parler elle n'avait pas pu finir la conversation ça va quinzette tu n'iras pas mieux tout à l'heure quinzelle chéri ah il va bientôt être là je vais lui faire un petit coucou voilà on vient sortir un coucou les familles on va lui envoyer un petit toto mais je pense pas qu'elles soient encore là attend on peut voir son cul fêtu parce que là il est il est 59 il est 23 heures 59 le couvre-feu il va soit 5 elle l'ol en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu je trouvais que cette conversation à franchement un c'est gaminerie level 10 un level plus plus gaminerie message pipi caca bon c'est pas moi j'aime bien rigoler là dessus on a des gens ils vont dire on était une rigamine quinzelle mais ouais je suis une gamine et j'assume je trouve ça drôle bon tant que c'est temps qu'il n'y a pas d'insultes et c'est les petits clashs c'est mignon tu vois c'est rigolo voilà bah en tout cas Oh, elle m'a répondu. Elle m'a répondu. Et merci à toi, Dibela. Merci beaucoup pour la salutation. Je t'ai fait un très très gros bisou en vidéo. Voilà. Ah bah voilà, le couvre-feu. Le couvre-feu. Voilà, on s'est fait... Oh, j'adore son look. J'adore ses cheveux. J'adore son look en général. J'aime beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à toi pour la salutation. Gros bisous. Merci beaucoup. Eh bah, écoutez, on va finir là la vidéo. De toute façon, voilà, le couvre-feu, il m'a dit 15 ailes, casse-toi. Voilà. Donc, je vous dis bonne nuit, bonne soirée. Alors, enfin, je dis ça parce qu'en fait, chez moi, il est minuit. Mais en vrai, si vous regardez cette vidéo à 17h, je vous dis bonne nuit. C'est très très bizarre. Mais en tout cas, c'est une agréable journée. Voilà. Et je vous dis à bientôt. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada